Samedi 26 janvier 2019 à Paris, lors de l'acte 11 du mouvement des gilets jaunes. Depuis son smartphone, Jérôme Rodriguez, 39 ans, diffuse un direct vidéo sur sa page Facebook, l'une des plus suivies du mouvement. A 16h38, il se trouve au milieu de la place de la Bastille, où plusieurs cortèges de manifestants se sont rejoints. 30 secondes plus tard, toujours en direct, il s'effondre au pied de la colonne de Juillet. Arrêtez-vous ! Non, non, attends. Rien ! Touchez pas de là ! Bougez pas ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Grivement blessé au visage, Jérôme Rodriguez perd définitivement l'usage de son œil droit. Trois semaines plus tard, il dépose plainte pour « violence volontaire ayant entraîné une mutilation ». Quatre ans se sont écoulés depuis. Malgré l'existence de nombreuses vidéos de la scène, l'affaire est toujours en cours d'instruction auprès de la justice. Index a mené sa propre enquête indépendante. Nous avons analysé, synchronisé et modélisé des dizaines d'heures d'images exclusives. Aujourd'hui, nous révélons une reconstitution détaillée des circonstances de l'éborgnement de Jérôme Rodriguez, ainsi qu'une plongée inédite dans les rouages et les dysfonctionnements d'une opération de maintien de l'ordre à la française. Ce 26 janvier 2019, en milieu d'après-midi, les forces de l'ordre sont disposées sur tout le périmètre de la place de la Bastille. Elle contrôle l'accès et la sortie des manifestants. La situation est tendue à l'intérieur de la place. Les policiers font usage de gaz lacrymogène et procèdent à des charges pour effectuer des interpellations. A 16h31, alors qu'il s'avance sur la place en diffusant son live, Jérôme Rodriguez passe dans le champ de la caméra mobile d'un policier situé au bout de la rue Saint-Antoine. Quelques instants plus tard, ce même policier participe à une charge vers le centre de la place. Lequel ? La charge n'aboutit à aucune interpellation. Les policiers se replient vers leur position de départ. Témoin de cette charge, Jérôme Rodriguez multiplie les appels à quitter les lieux, aussi bien dans son live qu'en s'adressant directement aux manifestants sur la place. Jérôme Rodriguez s'avance ensuite vers le centre de la place. Lorsqu'il arrive au pied de la colonne de Juillet, la situation semble revenue au calme. Pendant ce temps, des policiers situés à l'angle du boulevard Bourdon s'apprêtent à effectuer un bond offensif. Ils ont pour objectif d'interpeller un individu identifié comme ayant jeté des projectiles. À 16h38 et 21 secondes, le bond est lancé. Une escouade de la BAC par la première en courant, suivie par deux unités des compagnies de sécurisation et intervention, ou CSI. Au total, une cinquantaine de policiers sont envoyés à la charge sur la place de la Bastille, avec pour ordre apparent d'interpeller un seul individu. Dans leurs auditions successives, plusieurs policiers ayant participé à cette charge soulignent la mauvaise coordination de celle-ci. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. On était d'origine d'assistance de la BAC pour interpeller des individus virulents, mais comme la BAC en civil est partie en courant, et nous, nous n'avions pas la possibilité technique de les suivre à cause de notre équipement lourd et encombrant, on a été pris au dépourvu et on s'est retrouvés au milieu de la place. Au bout d'une trentaine de mètres, les policiers des unités CSI s'arrêtent donc brusquement au milieu de la place, sans objectif opérationnel. Leur zone d'arrêt se trouve alors devant le groupe où se situe Jérôme Rodriguez. L'un des policiers de l'unité CSI 92, Brice C., a sorti préventivement une grenade à main de désencerclement. A 16h38min47s, il lance la grenade en direction du groupe situé au pied de la colonne de Juillet. Une seconde plus tard, elle explose au sol devant Jérôme Rodriguez. Une vidéo tournée au téléphone portable par un manifestant permet d'observer le lancer de grenade en détail. Nous avons étudié la position de la grenade image par image sur la vidéo. En triangulant ces données avec celles issues de deux autres vidéos où le lancé est observable, nous avons pu reconstituer la trajectoire précise de la grenade dans le modèle 3D. Nous constatons que le lancer ne semble pas régulier. En effet, les instructions d'usage de la grenade à main de désencerclement indiquent que celle-ci doit être lancée au ras du sol, du fait de sa dangerosité lorsqu'elle explose. Les grenades de désencerclement sont des armes officiellement classées comme matériel de guerre. Elles contiennent 18 projectiles en caoutchouc, qui lors de leur explosion sont projetés dans toutes les directions à une vitesse initiale comprise entre 400 et 500 km par heure. Toute personne située dans un rayon de 15 mètres du point d'explosion de la grenade peut être violemment impactée par un ou plusieurs projectiles. La grenade lancée par Brisset explose au pied de Jérôme Rodriguez, qui se trouve à moins de 2 mètres du point d'explosion. L'un des 18 projectiles de la grenade atteint son œil droit. Parmi toutes les vidéos disponibles, l'enregistrement de la caméra mobile de l'un des policiers de la CSI est celle qui offre la vue la plus claire sur la composition du groupe situé au pied de la colonne de juillet. On y distingue Jérôme Rodriguez tenant son smartphone parmi un groupe d'individus qui ne semblent pas constituer de menaces pour les policiers. Plusieurs individus semblent filmer la scène. Clairement identifiables par leur tenue, 4 infirmiers volontaires, ou street medics, sont également présents parmi les manifestants. C'est pourtant ce groupe qui est ciblé par une grenade à main de désencerclement. Entendu par les GPN et par le juge d'instruction, le policier Brice C a justifié son geste en invoquant la légitime défense. Il aurait lancé sa grenade en riposte à une pluie de projectiles qui s'abattait alors sur son groupe. Au moins 6 caméras étaient alors dirigées vers le groupe des policiers. Nous reproduisons ici l'enregistrement de la caméra ayant la plus haute résolution. Ni ces images, ni celles issues des autres vidéos ne permettent de distinguer un seul projectile qui aurait atteint le groupe des policiers durant les 7 secondes qui précèdent le lancer de la grenade. En comparaison, une autre vidéo montre un groupe de policiers pris à partie par de nombreux jets de projectiles plus tôt dans l'après-midi, toujours au pied de la colonne de juillet. Les projectiles qui les atteignent sont distinctement visibles sur les images. Les vidéos établissent clairement que les policiers arrêtés au milieu de la place ne se trouvaient pas sous une pluie de projectiles au moment où l'un d'eux lance une grenade de désencerclement en direction d'un groupe de manifestants qui ne présente aucun danger. Le témoignage de Brice C., auteur du lancer de grenade, n'est pas le seul à être formellement démenti par l'analyse détaillée des vidéos de l'incident. Interrogé dans le cadre de l'enquête confiée à l'IGPN, au moins 11 de ses collègues appuient sa version en dépit des images qui l'invalident. L'incident ayant causé la mutilation de Jérôme Rodrigues ne constitue pas un cas isolé. Depuis 2016, au moins 10 personnes ont été éborgnées par une grenade de désencerclement. Plus de 400 autres ont été blessés, dont 17% à la tête. En dépit de leur dangerosité, les grenades de désencerclement continuent d'être largement utilisées par la police et la gendarmerie nationale. La France est le seul pays en Europe à utiliser des grenades explosives pour le maintien de l'ordre. Je vais vous montrer, là, c'est parti. Je vais vous montrer, là, c'est parti. Merci à nós. Merci à vous. Sous-titrage FR ?